Salut tout le monde, c'est Fitz, le Brasseur. Aujourd'hui, je vous montre comment modifier une recette tout simplement, soit par l'efficacité ou la grosseur de la recette. Ça va se faire super rapidement. Bear Smith montre un petit bouton qui s'appelle le bouton Scale. Il est juste ici. Et dans le Scale qu'on pèse dessus, on va voir qu'on peut choisir l'équipement qu'on veut. Alors, on peut changer l'équipement, on peut changer l'efficacité, on peut changer la batch size, ça veut dire si on veut faire plus gros. On peut vraiment tout changer qu'est-ce qu'on veut sans ces trois paramètres-là. Fait que la batch size, combien de liquide qu'on a avant notre boy, et l'efficacité. Alors, si je prends cette recette-là ici et je décide de la mettre pour mon système de brassage, c'est-à-dire que le système-là Brasseur 100L, OK, avec une efficacité de 110%, on va faire OK ici et toute la recette va se modifier. Fait que les grandeurs, les grosseurs sont modifiées, le houblon a modifié, le nombre de l'oeuvre aussi modifié. Tout ça pour pouvoir être capable de le brasser à 100L. On peut faire l'effet inverse aussi, ça veut dire que le scaler, puis dire... Présentement, j'ai le même système, mais j'ai pas 70 et 18, j'ai 80% d'efficacité. Alors, les grains ont vraiment modifié pour l'efficacité qu'on a. Si je fais juste changer l'efficacité qui est ici, puis je fais 70%, vous allez voir que les grains n'ont pas changé. C'est vraiment juste ici que les données ont changé. Fait que si on veut vérifier notre efficacité, il faut vraiment le faire par un scale. On va mettre 1,60. Et les quantités ici vont changer pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Beaucoup de personnes ont de la difficulté avec Beersmith. Beersmith, c'est une grosse calculatrice. Tout simplement, elle vous dit pas si vous avez raison ou si vous avez tort. Elle prend des formules mathématiques, puis qu'elle utilise tout simplement pour faire juste ça. Alors pour le scale, c'est pas plus compliqué que ça. On fait juste peser sur le petit bouton ici. Si on le veut en plus petit, encore que 100 litres, on peut le dire en 3,5 gallons. Une batch de 3 gallons. Donc nous, on va utiliser 12 litres à 70% d'efficacité. Et comme on peut voir, les quantités ont changé ici, mais notre target qu'on avait ici reste le même. C'est tout pour la petite vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Je voulais juste vous montrer ce petit truc là pour que ça a l'air plus vite pour vous pour quand vous prenez une recette sur internet ou quelqu'un vous donne une recette et que vous voulez la modifier pour la mettre à votre système. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi les savoir. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. Fais-ne compte. Tu t'abonnes si t'as le goût de mailer. La cloche. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! T'abonner. Pianner. Ça va. Là, restez, comment? C'est un bon petit thé. C'est parti !